Bonjour, nous sommes dans la partie chimie organique. On va commencer à étudier aujourd'hui la première séance du chapitre 9, c'est l'alcool. A la fin de cette séance, l'élève sera capable de définir c'est quoi un monoalcool à chaîne ouverte et saturée, de donner sa formule générale, d'écrire les formules moléculaires et structurelles des alcools et de les nommer, de classer les alcools et de décrire les propriétés physiques des alcools. Comme généralité, on doit étudier ces cinq points. Définition et formule générale, nomenclature, isomérie, classe des alcools et propriétés physiques. Une question qui se pose, est-ce qu'on utilise de l'alcool dans notre vie quotidienne ? Réfléchissez. Oui, bien sûr, on utilise de l'alcool éthylique. C'est un antiseptique, utilisé pour nettoyer les blessures contre les micro-organismes et surtout dans nos jours. On l'utilise pour stériliser les mains contre la corona, n'est-ce pas ? Bien. En commençant par le point 1. Définition. C'est quoi un monoalcool saturé non cyclique ? Un monoalcool, c'est un composé organique qui renferme comme groupe fonctionnel le groupe hydroxyle OH. C'est quoi saturé ? C'est-à-dire, entre les atomes de carbone, il y a toujours des liaisons covalentes simples. C'est quoi un encyclique ? C'est-à-dire, sa chaîne est ouverte. Entre parenthèses, linéaire ou bien ramifiée. C'est juste. Comment peut-on tirer la formule générale d'un tel monoalcool ? Essayez. La formule moléculaire du premier monoalcool est quoi ? On a deux carbons, c'est-à-dire C2. On a H6, c'est juste, O. D'où la formule moléculaire est C2H6O. Pour le deuxième, essayez. C3, c'est juste, H8O, c'est juste. Comparons le nombre d'atomes H avec celui du nombre d'atomes C. Ici, on a 6 et ici, on a 2. 2 fois 2, 4, plus 2, ça fait 6. Ici, on a 3 et ici, on a 8. 2 fois 3, 6, plus 2, 8. Alors, peut-on déduire la formule générale d'un tel monoalcool ? Essayez. C1, double de 1, c'est quoi ? H2N, plus 2, O. C'est juste la formule générale d'un tel monoalcool. Et c'est 1, H2N, plus 2, O. Ou bien, on écrit cette formule sous la forme C1, H2N, plus 1, O, H, ou bien R, O, H. Avec R, c'est un radical. Partie 2, nomenclature. Comment peut-on donner le nom systématique d'un tel monoalcool ? Selon l'Union internationale de chimie pure appliquée, le nom systématique de l'alcool est basé sur le nom de l'alcone correspondant. Comment ? Exemple 1. Si N égale 1, c'est le premier membre de la famille alcool, on a un seul carbone. Le nom de l'alcone correspondant, c'est quoi ? Méthane. Alors, le nom de l'alcool, méthanol. Pour N égale 2, on a deux carbons dans sa chambre. Le nom de l'alcone correspondant, c'est éthan, d'où le nom éthanol. Notez bien, regardez ici, ce carbone porte le groupe fonctionnel O, H. Même ce carbone porte le groupe O, H. On l'appelle quoi ? Carbone fonctionnel. Ça y est ? Comment peut-on nommer un tel monoalcool qui a une chaîne plus grande ? Si N est plus grand que 2, on numérote les atomes de carbone de la chaîne principale, de sorte que l'indice de position du groupe O, H soit le plus bas. Exemple. On a quatre carbons, trois carbons dans cette chaîne. C'est le carbone 1 ou bien c'est le carbone 1 ? On dit par exemple propane 1 all ou bien si 1, 2, ça fait 3, propane 3 all ? Essayez. C'est juste. Propane 1 all. L'indice 1 est plus petit que l'indice 3. Exemple 2. Cette chaîne renferme quatre carbones, c'est-à-dire butane. Si c'est le carbone 1, on trouve O sur le carbone 2. Si c'est le carbone 1, c'est le carbone 3, n'est-ce pas ? Donc, le nom est quoi ? Butane 3 all ou bien butane 2 all ? Butane 2 all. Très bien. Si l'alcool a une chaîne ramifiée, qu'est-ce qu'on peut faire ? Premièrement, il faut déterminer la chaîne principale. La chaîne principale, c'est la chaîne la plus longue. En plus, elle doit renfermer le carbone fonctionnel. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, c'est une possibilité. Ou bien 1, 2, 3, 4, c'est la main. Donc, par exemple, on choisit la chaîne linéaire qui est principale. C'est le carbone 1, n'est-ce pas ? C'est le carbone 3 qui porte le groupe méthyl. Alors, le nom est quoi ? 3-méthyl-butane-1 all. Très bien. Essayons encore par l'application 1. Donnez le nom systématique des composés suivants. On a ici combien de carbones ? 4 carbones comme chaîne principale. CH3 entre parenthèses 2, c'est-à-dire ce carbone, est relié à 2 radicaux méthyl-méthyl. Bien sûr, c'est le carbone 1 qui porte le groupe fonctionnel, n'est-ce pas ? Si c'est le carbone 1, ça fait butane 4 all. C'est faux. Alors, le nom systématique est quoi ? 3,3-diméthyl-très bien, butane sur 1, il y a all. Alors, 3,3-diméthyl-butane-1 all. Pour l'exemple 1,2, on a 1, 2, 3, 4, 5 carbones comme chaîne principale, c'est une possibilité. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme chaîne principale, c'est une autre possibilité. Oui, la chaîne principale est la chaîne la plus longue. C'est le carbone 1, c'est le carbone 3. Pourquoi ? Si on commence ici par 1, ça fait 1, 2, 3, 4, c'est faux. Sur le carbone 2, il y a all, même sur 4, il y a all, alors le nom est quoi ? 2,4, chaîne principale, 6 carbone, c'est-à-dire hexane, c'est juste 3 all. Très bien. Application 2. On a le nom systématique de l'alcool. Il faut écrire la formule semi-développée. C'est quoi pentane ? C'est-à-dire chaîne de 5 carbone. Bien. Sur le carbone 1, il y a le groupe hydroxyl OH. Sur le carbone 2 et 3, il y a méthyl-méthyl. C'est-à-dire, c'est la formule semi-développée. C'est le carbone 1, c'est le carbone 2, et c'est le carbone 3. Bon. Pour la partie 2, 2, hexane, c'est-à-dire 6 carbones. Sur le carbone 2, il y a OH. Sur le carbone 4, il y a méthyl. Sur le 3, il y a éthyl. Carbone 1, carbone 2, 3 et 4. Ça va ? Passons sur le carbone 3, structure et isomérie. Par exemple, on a un alcool de formule C4H9OH ou bien de formule brute C4H10O. C'est la main. On peut représenter cet alcool par des différentes formules semi-développées. Par exemple, c'est une possibilité. Le nombre d'atomes de carbone C4H10O. Demain, C4H10O. Encore. 5, 4 carbones, 10HO. Demain, C4H10O. A, B, C, D ont la même formule C4H10O ou bien C4H9OH. Mais se diffèrent par les formules semi-développées. On les appelle quoi ? Bien, ce sont des quoi ? Des isomères. Les isomères sont des composés qui ont la même formule moléculaire, mais de formules semi-développées différentes. Ça va ? On prend le même exemple, C4H9OH, qui a ces quatre possibilités d'isomérie. Pour dire que quoi ? Il y a entre A et B un type d'isomérie appelé isomérie de quoi ? Ici, butane 1-ol. Ici, butane 2-ol. La position du groupe hydroxyle varie entre le carbone 1 et le carbone 2. C'est-à-dire, ce sont des isomères de quoi ? C'est juste, isomères de position. Y a-t-il autre isomère de position ? Essayez. Oui, c'est juste. 2-méthylpropane 1-ol. Ici, propane 2-ol. La position du groupe hydroxyle varie. Donc, C et D sont des isomères de position. Y a-t-il des isomères de squelette ? Essayez. Entre le butane 1-ol et le butane 2-méthylpropane 1-ol, la position du groupe hydroxyle est la même, mais la structure varie. Donc, ce sont deux isomères de squelette. Même pour essayer. C'est juste. Entre butane 2-ol et 2-méthylpropane 2-ol. Même position, mais autre squelette, c'est-à-dire isomères de squelette. Y a-t-il un autre type d'isomérie ? Oui. Rappel, dans le chapitre 8 groupe fonctionnel, on a étudié l'éther. L'éther a une formule générale C1H2N plus 2O, même que l'alcool. Par exemple, c'est un éther qui a comme formule moléculaire C4H10O, comme cet alcool. Mais l'éther a une autre fonction que l'alcool. Donc, ce sont des isomères de quoi ? De fonction. Très bien. Point 4, c'est les classes des alcools. On revient sur les isomères de l'alcool C4H9OH. Regardez bien. Ce carbone fonctionnel est relié à deux atomes H et un seul radical, n'est-ce pas ? Bien. Demain, l'isomère C, ce carbone est relié à deux atomes H, un seul radical. Mais, dans B, but en dehors, le carbone fonctionnel est relié à un seul H et on a deux radicaux. Par contre, dans D, il y a trois radicaux sur le carbone C, pas datant d'hydrogène. Donc, on peut classer ces alcools en combien de catégories ou bien des classes ? Très bien. Il y a trois classes des alcools. Primaire, si le carbone fonctionnel est relié à un seul radical, secondaire à deux radicaux, tertiaire à trois radicaux. Application. Indiquez la classe de chaque isomère du C4H9OH. A et C sont des quoi ? Réfléchissez. Sur le carbone, il y a... Sur le carbone fonctionnel, il y a un seul radical. Très bien. Primaire. Par contre, B est un quoi ? C'est juste. Par contre, C est un quoi ? D est un quoi ? Tertiaire. Très bien. Propriedies physiques des alcools. Une molécule alcoolique est une molécule polaire. HO est une liaison polaire. Entre les molécules, il y a ce qu'on appelle attraction. Il y a des charges différentes. Cette liaison est appelée liaison hydrogène ou bien pont hydrogène. La présence de cette liaison hydrogène conduit à une forte élevation de la température d'ébullition. En comparant la température d'ébullition de l'éthanol avec l'éther, même nombre d'atomes de carbone N2, N2, ici, mais la température d'ébullition de l'éthanol est plus grande que celle de l'éther. En général, en comparant la température d'ébullition avec N, on trouve que si N augmente dans la formule générale C1H2N plus 2O, la température d'ébullition augmente. Mais faites attention, dans le cas des homéries, plus que le nombre des radicaux ou bien des ramifications augmente, plus que la température d'ébullition diminue. Finalement, comme exercice d'application, on a cet exercice. Arrêtez la vidéo et essayez de résoudre cette application. La formule générale d'un monoalcool est C1H2N plus 2O. Déduire la formule moléculaire du monoalcool A, qui est le troisième membre de cette famille, en appliquant la formule générale C1H2N plus 2O, c'est-à-dire la formule moléculaire, c'est juste cette roi H8O. Écrire la formule semi-développée des isomères de A, c'est juste, on a deux isomères. Donnez le nom systématique et la classe de chacun d'eux. C'est juste, c'est le propane en hall primaire, secondaire. On peut trouver, on peut travailler encore comme exercice du livre scolaire, numéro 1 et 2, 126. Merci pour votre attention. Au revoir.